Bonjour à toutes et à tous, Michel pour le direct de la Web TV. Alors, vous avez certainement reconnu le petit mur derrière moi. Je suis aux scènes mitoyennes avec Cathy. Bonjour Cathy. Bonjour Michel. Alors Cathy qui va se présenter parce que c'est la première fois que vous passez sur le direct de la Web TV. Qui est Cathy ? Alors, je suis la directrice artistique des scènes mitoyennes. Je m'occupe de la programmation de l'ensemble de la saison pour les têtes de Cambrai, Caudry et Caud'oeuvre à Neuville-Saint-Rémy. Alors c'est vous qui allez choisir les spectacles de toute la saison ? Tout à fait, c'est ça, oui. Donc j'essaie d'organiser les spectacles et puis de proposer une programmation pluridisciplinaire avec des têtes d'affiches et des découvertes. Alors, est-ce que vous allez voir les spectacles avant ou on vous les propose ? Chaque spectacle programmé dans la plaquette a été vu. Voilà, à l'exception juste de Julie Ferrier et d'un autre qui vient après puisque c'est de la création. Donc il y a quelques prises de risque parfois en termes de création de spectacle, mais sinon le reste a été vu, oui, en effet. D'ailleurs, c'est ce qui fait le charme des scènes citoyennes, la prise de risque. Oui, aussi, en effet. Alors Cathy, on va parler programmation. Qu'est-ce qui nous arrive dans ces semaines qui vont arriver ? Qu'est-ce qui nous arrive en programme ? Alors juste avant Noël, on a encore deux très beaux spectacles qui ne sont pas complets. Donc on a encore la chance de pouvoir acheter des places pour le Gospel pour sans voix, qui est programmé le samedi 8 décembre à 20h30 au théâtre de Cambrai. Donc on a mis un système de billetterie un peu particulier. Ce n'est pas fait habituellement, mais là, vu que ça s'est bien vendu et qu'il reste encore des personnes intéressées pour voir le spectacle, nous avons mis en place une billetterie à 20 euros en tarif debout sur les rangs de bergerie du théâtre de Cambrai. Donc ce sont des places qui ne sont pas habituellement vendues, mais on a ouvert la vente là spécialement pour le Gospel, puisque c'est une ambiance très festive. On a juste envie d'une chose, justement, c'est de se lever, taper dans les mains et de danser. Donc là, pour le coup, le tarif debout à 20 euros est très intéressant. Et Gospels, ils sont combien sur scène ? Parce qu'on voit la plaquette, c'est énorme. Ils sont beaucoup, en effet. Alors c'est sans voix de Gospel, donc le Gospel pour sans voix. Ils sont un peu moins parce qu'évidemment, ils s'adaptent aux tailles des scènes dans lesquelles ils passent. Il faut savoir quand même qu'ils ont fait le Stade de France en septembre de cette année. Donc ça fait un gros, gros carton. Et la spécificité du spectacle, c'est qu'on a à la fois les chanteurs, les chanteuses lead, donc celles qui tiennent le haut du spectacle, mais on a également des musiciens sur scène. Donc ça, c'est quelque chose d'assez original. Et il y a une ambiance incroyable. Et juste avant Noël, on adore ça. On a envie de danser. On a envie de danser, de chanter avec eux. Oui, tout à fait. Très bien, le programme suivant. Et nous avons ensuite, toujours à Cambrai, les Blondes and Blondes and Blondes, hommage à la chanson française. Alors, vous voyez l'accent, c'est pas fait exprès, c'est parce que réellement, c'est la chanson française. Ce sont trois Suédois qui reprennent les grands standards de la chanson française, mais à leur manière. Donc c'est complètement décalé. C'est très drôle. C'est parfois absurde. Mais qu'est-ce que ça fait du bien ? Qu'est-ce qu'on rit ? Ils sont complètement fous. Ça cartonne partout en France. Il y a des moments où c'est vraiment déroutant. Mais voilà, c'est à mourir de rire. Ils ont fait beaucoup de télé également. Et voilà, pendant 1h30, on se détend. C'est du divertissement. Les zygomatiques sont mises à rude épreuve. Et je peux vous dire que, pareil, juste avant Noël, quel bonheur. Des Suédois avec un accent suédois et des chansons françaises. Ouais, voilà. Je vous laisse imaginer ce que ça peut donner. C'est vrai, avec le temps qu'il fait en ce moment, on a envie de se distraire. Et je pense que ça, c'est intéressant. Ah oui, vraiment, vraiment. Et puis, alors, je pense que le public l'a vu. La seconde partie de Billetterie est désormais ouverte depuis le samedi 1er décembre. Il y a quelques spectacles qui se sont bien remplis. Notamment La raison d'aimer et Bosch Dreams, qui sont à ce jour complet. Mais il y a d'autres spectacles superbes pour lesquels il reste encore des places. Donc, j'ai envie de dire profitez et allez dans les offices de tourisme, sur Internet, au Seine-Mitoyenne également, pour prendre les places pour Tom Sawyer, la superbe comédie musicale qui est en ce moment sur Mogador et qui fonctionne très, très bien pour les familles. Le festival de Boogie en hommage à Chuck Berry. Alors ça, c'est incontournable. C'est juste exceptionnel comme moment. Dany Briand, il reste des places. Profitez. Et nous avons également de très beaux spectacles, comme C'est encore mieux l'après-midi, par exemple, ou We Love Arabs, qui sont en début janvier. Et c'est vraiment des moments de spectacle vivant. Ne pas manquer, vous ne le regretterez pas. Cathy, je vous remercie. Je pense qu'on aura l'occasion de découvrir tous les spectacles de la saison ensemble. Merci de votre visite. Merci à vous. A bientôt. Alors, si vous n'avez pas la page Facebook, vous êtes en train de nous regarder. Et si vous avez des amis qui n'ont pas page Facebook, vous n'oubliez pas de leur dire, c'est nouveau. Vous allez sur le www.ledirectdawebtv.fr et à partir de ce soir, on rediffusion. Merci. A la prochaine vidéo.